Vous l'avez peut-être remarqué, mais le but en Formule 1, c'est de rouler le plus vite possible sur un circuit. Et si en ligne droite, c'est « facile », lorsqu'il y a un virage, ça devient un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, on va parler des virages et de la trajectoire sur un circuit. Par définition, un virage n'est pas une ligne droite, mais une courbe. En fonction du virage, son angle peut être plus ou moins grand. On va définir cet angle entre les deux lignes droites séparées par le virage. Plus l'angle est petit, plus le virage sera serré et inversement. Mais il faut prendre en compte un autre concept géométrique, celui du rayon de la courbe. Un virage à 180 degrés peut avoir différents rayons en fonction du circuit. L'épingle du Loves à Monaco a un rayon plus petit que l'épingle du circuit Gilles Villeneuve au Canada. On négocie l'épingle de Monaco plus lentement du fait de son plus petit rayon que l'épingle au Canada. Plus le rayon est grand, moins on a besoin de tourner et moins on impose de contraintes à la voiture. Et plus on peut passer vite dans le virage. Mathématiquement parlant, plus notre trajectoire aura un grand rayon, plus on aura une vitesse moyenne dans le virage élevé. C'est pour cela que la trajectoire par laquelle on va le plus vite est en général extérieur-intérieur-extérieur. C'est ce que l'on appelle la trajectoire géométrique. En gros, on a un virage, on plante un compas et on tente de créer le plus grand arc de cercle dans les limites de la piste. Bon alors maintenant on va décomposer notre trajectoire dans un virage. On arrive d'abord pleine vitesse, pleine balle dans la zone de freinage. La zone de freinage est plus ou moins grande en fonction du virage, de la piste, si on est en descente ou en montée, et des capacités de la voiture et aussi du pilote. On va commencer à freiner lorsque l'on arrive sur notre point de freinage. Généralement c'est un repère visuel sur la piste, ou juste à côté, et parfois notre point de repère peut être notre propre concurrent sur la piste, sur lequel on va se caler visuellement pour notre freinage lorsqu'on est en bataille. Une fois que l'on freine et décélère, on va arriver à notre point de braquage, pour faire tourner la voiture. C'est le moment où l'on va tourner le volant pour inscrire notre voiture dans le virage. Au moment où l'on tourne, on va viser et essayer d'aller chercher ce que l'on appelle le point de corde. Le point de corde, c'est l'endroit où l'on va toucher l'intérieur de notre virage. Sur une trajectoire géométrique, c'est le milieu du virage. C'est généralement à partir de ce point que l'on va commencer à redresser le volant et réaccélérer pour viser ce que l'on appelle notre point de sortie. Plus on a braqué notre volant, moins la voiture sera apte à accélérer correctement. Et plus notre volant sera débraqué, plus on pourra accélérer correctement. Quand on braque, on dit qu'on ferme le volant. Quand on débraque, on dit qu'on ouvre le volant. Alors, on a l'idée reçue, plutôt vraie, mais inexacte quelque part, que c'est le volant qui fait tourner la voiture. Alors physiquement, oui, c'est vrai. Mais c'est le regard qui dicte absolument tout. Ce sont vos yeux qui sautent de repère en repère, qui vous font freiner, tourner et réaccélérer, plus ou moins au bon moment. Plus vous êtes en avance sur cette séquence de regard, plus vous serez bon dans votre pilotage. Et c'est pour cela que les pilotes de F1 regardent beaucoup, beaucoup plus loin que ce que l'on a l'habitude nous, que ce soit en simu, en karting ou même dans la vie de tous les jours. Leurs regards se baladent de point en point et reviennent de temps en temps, checker où est-ce qu'ils en sont. Sur un circuit, on pense souvent, à raison, que les virages sont les parties les plus importantes et les plus capitales à négocier. Mais pourquoi ? Parce que si vous négociez mal un virage, vous perdez non seulement du temps dans le virage, mais aussi et surtout sur toute la ligne droite qui le suit. Si on sort du virage avec 5 km heure de plus, on emmène et on bénéficie de ces 5 km heure en plus sur toute la ligne droite aussi, ce qui vous fait gagner un temps considérable sur votre temps autour. La trajectoire géométrique, comme on l'a vu précédemment, est la trajectoire mathématique parfaite et la plus rapide pour négocier un virage. On a le rayon le plus grand, on utilise toute la piste disponible et donc, entre le point de braquage et le point de sortie, on a mathématiquement la vitesse moyenne la plus élevée par rapport à n'importe quelle autre trajectoire. Mais on ne cherche pas toujours à avoir la meilleure vitesse moyenne dans un virage. Souvent, on cherche la plus forte accélération en sortie de virage pour la ligne droite qui arrive. Pour avoir la meilleure accélération, il faut être le plus droit possible pour donner le moins de contraintes latérales à la voiture. On parle alors de trajectoire idéale. Pour se retrouver dans cette position, on va repousser notre point de braquage plus loin que sur la trajectoire géométrique. Le fait de repousser ce point de braquage nous fait aussi repousser légèrement notre point de freinage vu que l'on va plus loin dans l'entrée de virage. On va avoir un rayon de braquage plus petit, on va plus fermer le volant et donc on aura moins de vitesse pendant que l'on tourne. Seulement, on va passer moins de temps à tourner la voiture et on place parfaitement pour accélérer plus tôt et beaucoup plus fort en sortie de virage. En gros, on commence notre ligne droite plus tôt. Cela nous fait prendre un point de corde plus tard dans le virage mais où on va aligner ce point de corde plus facilement de manière plus droite avec notre point de sortie qui lui aussi est un petit peu repoussé. Plus le virage sera serré, plus la trajectoire idéale sera en général différente de la trajectoire géométrique. Mais plus le virage sera ouvert et rapide, plus on aura tendance à avoir une trajectoire idéale similaire à la trajectoire géométrique. Chaque virage est unique. On a des virages qui peuvent se refermer en entrée, devenir de plus en plus serrés ou alors des virages serrés en entrée qui s'ouvrent de plus en plus en sortie. Et cela dicte aussi notre freinage, notre trajectoire et notre réaccélération. Les enchaînements de virages sont difficiles car il faut toujours placer sa voiture et prévoir sa trajectoire en fonction du prochain virage et surtout de ce qu'il y a derrière, d'autres virages ou une ligne droite. On va donc dire que l'on sacrifie généralement l'entrée d'un enchaînement où l'on va être bien plus lent que la trajectoire géométrique parfaite pour justement être beaucoup plus rapide à la sortie de l'enchaînement. Ce que l'on vient de voir, c'est de la théorie que l'on applique. Mais comment on sait si on perd ou si on gagne du temps avec la trajectoire que l'on prend ? C'est là qu'entre en jeu la télémétrie et notamment ce fameux graphique que l'on voit de plus en plus en essai libre dernièrement. On compare la vitesse instantanée par rapport à la distance parcourue de Verstappen et Hamilton dans un virage. En abscisse, la distance. En ordonnée, la vitesse. La première chute des deux courbes représente le freinage et l'entrée du virage. Le pic en bas est donc la vitesse la plus basse pendant le virage, donc typiquement le milieu de leur trajectoire. Et lorsque la courbe remonte, c'est le signe de la réaccélération et donc de leur sortie de virage. Tous les pilotes en Formule 1 ont très sensiblement exactement les mêmes trajectoires dans la grande majorité des cas. Les différences de courbe se font donc sur la manière dont ils arrivent à parfaitement exécuter ou non d'ailleurs toutes les actions de freiner, braquer et réaccélérer dans un virage. Définir une trajectoire sur un tableau Velleda, c'est facile. C'est son exécution par des pilotes talentueux aux commandes de machines incroyables qui nous passionnent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada